Petit, début, chute, une grosse chute ici à droite de la route Oh non pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait Et bien bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire Alors j'ai mis dans la journée d'ailleurs la vidéo d'il y a 15 jours où on avait réalisé l'interview de Marius Mittler Le jeune athlète UNSS qui avait remporté le titre, le record de France de U16 sur 120 mètres Et également le horseball avec Charles des Écuries de la Serre Donc la vidéo est en ligne, n'hésitez pas à aller la consulter sur notre chaîne YouTube Sport39 comme d'habitude En tout cas ce soir, nouvelle émission avec deux invités au programme Ça va durer à peu près une demi-heure On va commencer par un sport qu'on a déjà traité bien évidemment sur le média le handball Mais le handfauteuil parce que le week-end dernier, le week-end du 1er de juin Se tenait la finale des champions de France du côté de Montargis Et le club de Lons est devenu champion de France Et ce soir on va accueillir un des joueurs qui s'appelle Fatih Kouadar Je crois d'ailleurs que Kouadar ça me fait penser un petit peu à des joueurs de foot de la région Donc je verrai avec Fatih si c'est le cas En tout cas Fatih qui a été d'ailleurs sélectionné en équipe de France pour les prochaines échéances Donc on va revoir avec lui un petit peu tout ça En tout cas on va se joindre avec lui Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser Bien évidemment c'est le but du média Je vais lancer l'invitation avec Fatih Et puis on va lancer le live Alors attends je vais annuler ta demande Fatih Et je vais t'en lancer une Hop Voilà Est-ce que tu la reçois mon invitation Est-ce que tu reçois mon invitation Fatih Non toujours pas Alors attends je te renvoie une invitation Tu me dis si tu la reçois Elle est partie Très bien merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Pour revenir un petit peu sur cette belle victoire Cette finale des championnats de France Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Ton âge, d'où tu viens Et puis qu'est-ce que tu fais un petit peu dans la vie Ouais pas de soucis Moi c'est Fatih Tuadar J'ai 19 ans Je suis toujours étudiant pour le moment Donc je suis à Champagnol En BTS Donc en relation avec clientèle Je disais en introduction Fatih Tuadar Il y a quand même des noms de foot là-dedans Ou pas ? Non ? Il y a mon grand frère Il joue Il joue du côté de Savigny D'accord Et puis j'avais un oncle aussi Qui était Qui jouait à un bon niveau Tu es sur l'oncle C'est pour ça que ça me parlait Alors pour évoquer un petit peu le sujet du soir Le hand-fauteuil Juste avant de rentrer vraiment dans le livre du sujet Toi tu as un handicap spécifique Où on peut jouer en hand-fauteuil sans avoir de handicap Alors on peut jouer en hand-fauteuil sans handicap Donc nous à l'oncle on a des joueurs qui jouent valides Et des joueurs qui sont en fauteuil roulant Ou alors juste amputés etc Mais sur l'international Donc avec l'équipe de France et tout Et bien il faut absolument être en situation de handicap D'accord Il y a plusieurs degrés de handicap par exemple Ça va en termes de points Ça va de un point qui est le plus grave Donc les parapégies très hauts Jusqu'au 4 points Quelqu'un qui est amputé Et moi je suis 3 points moi Et c'est quoi du coup ta pathologie Si on peut la dévoiler Moi c'est une parapégie incomplète Des membres inférieurs D'accord Et c'est devenu comme ça dès la naissance Ou c'est eu un accident C'est suite à une opération cardiaque Puisque j'ai des problèmes cardiaques Ouais Et bah il y a eu une erreur médicale Ça a touché la moelle épinaire Et puis j'ai fini comme ça D'accord Même comme on dit souvent On va pas à l'hôpital Pour se retrouver dans un fauteuil à l'issue Donc quoi j'imagine Justement le fait de fondir Sur cette discipline Dans le fauteuil C'est un moment de t'exprimer aussi De te vider la tête Avec le sport Oui bah oui Ça fait déjà un moment que j'en fais Donc là ça fait Quoi dis-donc Ça fait déjà 10 ans que je joue D'accord Ouais c'est devenu un besoin Vital Pardon Justement alors Je le voyais Moi ça fait des années Que je suis le club de l'on C'est vraiment Mais je trouve que votre section Hand est bien développée Ça fait longtemps Que vous avez mis en place Votre section Ça fait Depuis 2007 Je crois bien que ça existe Moi j'avais 2 ans à l'époque Donc ça fait déjà un moment Ça c'est quand même alloué Comme performance Entre guillemets Je parle du club de l'once Parce que le handicap Le sport adapté C'est quand même des choses Qu'on doit mettre davantage Encore en avant Dans les structures C'est pas encore assez développé Donc c'est bien qu'à l'once Vous le fassiez En termes de règles Avant d'arriver sur le match Du week-end dernier Est-ce que du coup C'est les mêmes règles Pour les valides Que pour les Où il y a des spécificités Dans le round fauteuil Ouais Il y a une spécificité C'est que nous on est 6 sur le terrain En lutte 7 Comme le round traditionnel Donc il y a un gardien Et 5 joueurs de champ Il y a le réducteur des buts Parce que sinon ce serait trop On pourrait mettre des lobes Tout le temps Et sinon c'est tout pareil C'est vraiment tout comme Le round normal C'est Franchement c'est tout pareil Il n'y a aucune différence À part le nombre de joueurs Et puis les réducteurs de buts Il y a un marché 3 secondes C'est exactement pareil Les mêmes règles Alors le marché Comment on le fait alors en fauteuil ? C'est 3 pouces et de roue Dès qu'on touche la main courante Ça touche comme un marché Comme une marche C'est intéressant Alors On parle souvent Les contacts On le balle Là c'est pareil Il y a des contacts Ouais ouais Voilà C'est aussi violent J'imagine Exactement Il y a beaucoup de contacts Il y a les passages en France C'est un sport qui est très physique Quand même Pour moi c'est le sport le plus physique Dans le monde du handicap Avec le rugby En tout cas Il y a un tacos N'oublie pas Qu'il y a un de tes amis Qui t'a payé un tacos On va l'oublier Il faut poser la question Des passages en France Tu viens de le répondre Ouais Ces finales nationales Elles avaient lieu du côté de Montargis Début juin Avant cela On était en championnat global Comment ça s'est passé ? Parce que je n'ai pas suivi Je n'ai pas regardé malheureusement Mais tu as bien expliqué Ouais Ça s'est joué sur deux phases Donc on a eu la première phase Contre Auxerre Ça s'est joué chez nous On l'a gagné Après on a eu Directement Les demi-finales À Avignon Donc on a joué contre Antibes Et contre Vaud C'est trois heures d'ici je crois On a joué contre eux On a gagné Puis on est allé en finale On a joué contre Cample Et il y a beaucoup de clubs en France Sur le rond-fauteuil ? Ouais Maintenant il y en a pas mal Je pense qu'il y en a Plus de 35 faciles Ah oui Ouais Ça s'est bien développé Franchement Et maintenant que la fédération A repris le mouvement Il y aura de plus en plus de clubs Toi tu joues à quel poste Toi Fatih ? Moi je joue tous les postes J'ai zéro poste moi Sauf gardien Sinon je joue tous les postes Ouais Parce que Bon après Le gardien c'est pareil C'est pas évident J'imagine qu'il tombe souvent aussi Comme vous Sur le Ouais c'est un peu Bah nous on a un gardien Il s'appelle Sylvain Faka Lui c'est un gros plongeur Il plonge vraiment beaucoup tout le temps Il fait des arrêts Spectaculaires Ouais Alors il y a un photographe officiel Qui nous a rejoint Il fait des petits montages sur moi lui Le photographe Justement c'est On a même plus de bobos entre guillemets Sur le hand fauteuil que sur le hand classique C'est dans toi ? Ah oui Il y a des cassages de doigts Des luxations d'épaule Des arcades cassées Il y a beaucoup de choses Ouais ouais C'est très contact Il y a beaucoup de contact Et juste avant d'arriver sur la finale Avant le hand Tu avais fait d'autres sports Ou pas Tu avais essayé d'autres sports Ouais J'ai essayé le tennis En fait J'ai vu que J'ai essayé plein de sports J'ai vu que J'étais nul là-bas J'ai complètement arrêté On a aussi d'ailleurs Pour ton info Un tennisman en fauteuil Justin Michel Justin Michel Lui il jouait au hand avec nous avant Et puis là Il a arrêté au bout de 5 ans je crois Et le tennis de table Tu ne veux pas essayer le tennis de table aussi ? Le tennis de table Non non Ce n'est pas pour moi ça En tout cas Ce qui nous réunit ce soir C'est cette finale face à Candelieu Alors Le score était assez serré 16-14 Est-ce que tu peux revenir un petit peu Sur cette partie ? Parce que On n'a pas eu les scores des autres matchs Peut-être que tu voulais le dire avant Mais On dominait un peu les demi-finales Ou Avant d'arriver sur cette finale Vous avez quand même écrasé la concurrence Ou c'était quand même sérieux ? Non Ça n'a pas écrasé Mais En fait on a déroulé un jeu Qui En deuxième mi-temps A chaque fois on a fait la différence Au niveau physique On était quand même au-dessus physiquement Que les autres Mais sinon à chaque fois Les premières mi-temps C'était un peu plus serré Mais En tout cas Vaud et Piant en chip C'était vraiment des grosses équipes Donc C'était C'était vraiment serré Ça joue quand même sur 60 minutes C'était 40 minutes Deux fois 20 D'accord Donc il y a un petit ajustement quand même Par rapport aux vrais joueurs Sur un valide Entre guillemets C'est ça Cette finale C'était la première fois que vous les affrontiez Vous aviez un passif avec eux Ou comment tu veux ? On les affronte à peu près une fois par mois Parce qu'en dehors des championnats de France En fait il y a un truc qui s'appelle Le Challenge en diamant autour Donc c'est des plateaux de Avec 8-9 équipes Sur un week-end entier Puis toutes les équipes se rencontrent Il y a une poule sud et une poule nord Donc il y a en tout 17 équipes 17 ou 18 équipes Sur les deux plateaux réunis Avec à chaque fois des équipes invitées Comme par exemple Cette année-là On a fait intégrer une équipe belge Cap2Sport Donc ils ont intégré le championnat Donc ouais Quant à eux On les a jouées 4 fois cette année C'est une grosse équipe franchement Très très grosse équipe Ils nous ont fait mal au début de match Parce qu'ils nous ont pris en strict individuel Sur moi Et puis un autre joueur Donc ça nous a un peu perturbé au début Forcément tu es numéro 10 J'ai même compris que tu es numéro 10 Donc forcément il est plein numéro 10 Ouais ils ont pris directement en strict Donc ça nous a un peu perturbé Mais une fois qu'on a compris comment ils étaient Que j'arrivais un peu à nous détacher de ça Et bah après on a commencé à douleter notre jeu Et puis on a laissé filer quoi Dans la deuxième mi-temps Là on s'est repris en main Ça a fini 8-8 la mi-temps Avec un pénalty en dernière seconde Et voilà Après on a gagné sur La deuxième mi-temps Grosse défense Grosse défense Vraiment j'imagine un sentiment assez incroyable De remporter ce titre de champion de France C'est votre premier titre au club ? Au club Bah en fait c'est la première édition En fait c'est ça qui est encore plus fou C'est que c'est la première édition Du championnat de France de Hauteuil Donc on est assez content On est fier d'avoir gagné ça On a écrit le nom de l'USL dans l'histoire Alors l'histoire justement Elle se poursuit Alors tu parlais du challenge Andy à Motour Il va se poursuivre début juillet à Lens C'est ça Justement Vous allez rencontrer du coup J'imagine de nouveau Au camp de l'eux Notre équipe Sur ce challenge Vous vous êtes classé combien du pool ? Là nous on a fini premier de la poule nord Ouais Donc ça fait les 4 premiers de la poule nord Et les 4 premiers de la poule sud Ça fait une poule haute Et une poule basse Donc normalement Il y a nous Camp de l'eux Célesta Et Cap tout sport Donc l'équipe belge Et de l'autre côté Il me semble Il y a Vaud Saint-Loupès Donc Saint-Loupès C'est vers Bordeaux Par contre je ne saurais pas dire Je n'ai pas regardé Tu n'as pas envoyé les questions en amont Tu n'as pas préparé Mais c'est normal Justement d'ailleurs Il y a un petit clin d'œil De notre ami Loïc J'espère que tu tires Je ne fais pas mieux Les pénaltis Que ton frère en foot Je t'en mets un petit peu là-dessus Je me mets au-dessus de la cage Ça m'est déjà arrivé en finale Tout le monde J'ai vu déjà mon balle Le faire Donc il n'y a pas de soucis là-dessus Et on parlait en introduction De ta sélection en équipe de France Elle est venue à la suite de ton titre Tu étais déjà sélectionné avant ? Non J'ai eu ma première sélection Au mois de août Août 2023 Donc dès qu'il y a eu la première sélection En équipe de France J'y étais Dès qu'il y a eu la première liste Et là Marseillaise et tout Tout le tralala Ça va te faire quelque chose Des frissons de fou C'est vraiment des très gros Il y a eu le premier match Amical contre l'Espagne Au mois de janvier À Nevers Dans une grande salle Franchement il y avait beaucoup de monde C'était des frissons de fou Vraiment Ça ne t'a pas tant perturbé Pour jouer ? Non Ça te met directement dans une bulle Du moment Après quand tu rentres dans le match Tu n'entends plus rien De ce qui se passe en dehors Donc ça c'est plutôt Plutôt bien de rester focus Je l'ai vu en préparant l'émission Sur l'Eurohand Alors c'est Eurohand Alll4 C'est ça L'Eurohand Pour rôle Ça s'appelle On appelle ça comme ça J'ai vu que les Portugais Principaux adversaires Avec ton nom du titre Ils ont gagné A deux fois Les dernières éditions Ils sont aussi bons Ces Portugais Moi je ne connais pas Mais qu'est-ce qu'ils font Qu'ils sont Comment ? Qu'est-ce qu'ils font Qu'ils sont aussi bons Ces Portugais L'efficacité au shoot Ils ont des très très gros bras Après eux Par exemple Nous ça ne fait qu'une seule année Qu'on joue ensemble Ça fait déjà au moins 6-7 ans Qu'ils sont entourés Par leur fédération Donc ils n'ont pas le même Ils ont joué beaucoup plus longtemps que nous Tu vois Nous on a fait quoi ? Quatre entraînements Depuis le début de la création Mais Il y a quand même moyen Franchement il y a moyen On a une très belle équipe L'équipe de France Donc là on joue Le match d'ouverture le jeudi Jeudi 20 20h30 Donc ce sera sur YouTube aussi Vous jouez qui du coup ? Le Portugal Le match d'ouverture Ouais Comment ? C'est la finale d'entrée de jeu quoi Ah oui C'était la finale il y a deux ans On a joué en finale contre On s'est fait exploser Ils nous ont vraiment tués L'année dernière On a fait troisième Au lieu de deuxième Il y a eu un petit problème Sur le match de la demi-finale On menait le jeu On leur avait mis je crois Plus six Et puis fin de match On a fait n'importe quoi On a perdu deux buts Contre l'Espagne Je pense que ça va Ça va se résoudre cette année Juste pour terminer Je vois que le temps passe Malheureusement Est-ce qu'un jour On pourra penser aussi A une coupe d'Europe Pour le hand photo Est-ce que ça existe Parce qu'il y a eu Je crois qu'il y a Une semaine dernière Où il y a 15 jours Metz qui a perdu Chez Féminine En Ligue des Champions Donc Elles sont prises d'ailleurs Une belle rousse J'ai vu Est-ce que ça peut exister En hand photo La Champions League Avec les clubs Tu veux parler ? Je ne sais pas Franchement J'aimerais bien C'est possible Parce que l'on C'est une très grosse équipe Et puis même en France Je pense que les clubs en France Ont un niveau supérieur Aux autres clubs Des autres pays Parce que J'ai fait deux tournois Et un au Portugal Et j'ai vu que Franchement Le niveau français Il est au-dessus Au niveau des clubs C'est vraiment au-dessus Par contre Niveau national Pays-Bas Espagne Portugal Croatie Ça joue très fort Mais là Il y a la Coupe du Monde Au mois de septembre Et justement L'entre-deux Je vois Lucas Qui parle du Bogos Mais Mehmet Qui pose avec La question Des Jeux Olympiques Est-ce que le hand photo Il va être au jeu Ou pas ? Ou par olympique ? Non Pas cette année Non C'est vu que La Fédération Je viens de prendre En main le sport Pas cette année Ce sera Ils veulent absolument Le faire en 2028 Mais bon On n'y croit pas Moi j'y crois pas Personnellement Ce sera en 2032 En 2032 Ce sera sûr et certain Qu'on y est En 2028 Ils sont en train De pousser à fond Pour qu'on y soit Mais je pense pas On va pas se faire De faux espoirs Ça dépend Ça dépend à quelle hauteur Est la cote Parce qu'Emeret dit La cote à 1 Pour toi Alors Les JO 2028 Aller à 10 Et toi t'espères À 2 La cote pour 32 On va finir Ouais voilà C'est ça Non la cote à 32 Elle est 1 à 0 Ça va pas passer C'est sûr On y sera Mais il y a Les championnats du monde Avant On espère que ça va Ça va bien se passer En tout cas Merci beaucoup Fatih D'avoir été présent C'était excellent On a vendre Le handfauteuil Alors vous pourrez Retrouver d'ailleurs L'émission Dès demain Sur Youtube Je la mettrai rapidement Merci en tout cas On va faire bravo A tout le club Qui vous a mis en place Pour le handfauteuil C'était vraiment cool De mettre en avant ça Bonne soirée C'est à toi pour l'invitation Bonne soirée Salut On va enchaîner Sur notre deuxième invité On essaie de respecter Entre guillemets Le timing Merci Mehmet Pour les petits commentaires On va parler maintenant De triathlon Avec ce week-end Il y avait lieu Le fameux triathlon de Chalin Alors moi Je l'ai couvert A de nombreuses reprises Pour le journal Le Progrès Je connais très bien les preuves Et ce week-end Il y a un jurassien Un local de l'étape Qui a remporté le samedi Le format sprint On va le rejoindre On le connait bien d'ailleurs Dans le petit milieu Du triathlon Et de la course à pied Qui s'appelle Léo Molinas On va le rejoindre N'hésitez pas Si vous avez des questions A lui poser C'est le but du média Et puis on va lancer Le petit live avec Léo C'est parti Bonsoir Léo Alors Il y a Il y a des produits D'autres Je ne sais pas ce que je vois Voilà c'est bon Merci beaucoup Léo En tout cas D'avoir accepté l'invitation Pour revenir un petit peu Sur ce triathlon de Chalin Est-ce que tu peux Te présenter en quelques mots Qu'est-ce que tu fais Un peu dans la vie Ton âge Oui Alors je m'appelle Léo Molinas J'ai bientôt 20 ans Et je fais du triathlon Depuis septembre 2018 Donc ça va faire 5 ou 6 ans Je suis licencié Au Besançon Triathlon Et j'ai commencé Et j'ai commencé Au triathlon Avec Ouais j'ai commencé Au triathlon Mes trois premières années Et puis voilà Et sinon dans la vie Je fais un BPGEPS Éducateur sportif Donc voilà Ah donc dans le sport Qu'est-ce qu'il y a fait Qu'en 2018 Basculer dans le triathlon Parce qu'à côté Tu fais de la course à pied Qu'est-ce qu'il y a fait Que tu t'es lancé là-dedans Et bien chercher Un nouveau sport à faire Après avoir essayé Pas mal de De sport Le foot L'escalade Tout ça Et c'est vrai que c'était Moi c'était le vélo Qui me tentait Le cyclisme Mais je n'ai pas trouvé De club sur l'once Et du coup C'est vrai que le triathlon M'intéressait un peu J'avais déjà regardé la télé Donc je me suis lancé Dans cette aventure En n'ayant Aucune connaissance En natation C'était juste le vélo Qui me plaisait Dans le triathlon Et puis voilà Alors ce qui est bizarre Tu vas te faire tirer les oreilles Par certains clubs De cyclisme Du département Parce qu'il y a quand même Le guidon-Bétranois Qui n'était pas très très loin De l'once Ils vont avoir un peu les nerfs De ne pas t'avoir embauché Entre guillemets Mais On a souvent Les gens aussi Qui font du duathlon Et qui ne font pas forcément Natation Parce qu'ils n'aiment pas Toi ce n'était pas forcément Ces doigts-là Qui t'intéressaient ? Non Après Dans l'approche jeune Du triathlon La natation C'est quand même Un point Qui est hyper important Après aujourd'hui Des gens qui sont spécialistes Du duathlon Il y en a quand même Très très peu Donc Non Le sport Qui prime Quand même Dans la fédération Ça reste le triathlon Ça correspond bien J'imagine Oui voilà Et puis C'est vrai que l'hiver C'est une période Assez creuse Pour le triathlon On reprend l'entraînement Octobre Novembre Et puis c'est vrai Que les premiers Diathlons Sont fin mars Début avril Donc ça permet aussi Donc ça permet aussi Un peu De nous occuper Pour la saison Et puis Moi j'utilise Les crosses Comme un entraînement Un entraînement Avec de la densité Où vraiment On pousse le corps Loin C'est pas toujours facile Mais Après une fois Qu'on retrouve La route Et le bitume Des courses De duathlon On sent que Le travail Qui a été fait L'hiver A fait du bien Après tu voles Tu voles après ça C'est vrai qu'on voit La différence On en rigole Mais c'est vrai Qu'il n'y a pas de secret Sur ce genre De préparation Spécifique Cross Ça vous apporte De la caisse Ensuite Donc c'est quand même C'est quand même Indispensable Même si C'est pas toujours simple D'aller courir dans la boue Mais c'est quand même C'est quand même Essentiel pour vous Chalin Alors si je dis chalin C'est quand même Une course emblématique Dans le Jura Tu avais déjà participé Aux autres éditions avant C'était quoi Un petit peu Tes meilleurs résultats Et bien L'année dernière J'avais fait Mais j'avais fait Que des relais Pour préparer Des écharges Un petit peu Plus importantes Sinon en 2022 J'avais fait le S J'avais fait sixième Il me semble Et puis Un podium en junior Premier junior Il me semble Et c'est vrai que Après j'avais déjà fait aussi Sur le XS Tout ça Mais C'est un triathlon Qui est très important Dans la région Et puis Très réputé Et puis c'est vrai que Je l'ai coché C'est la première date Que j'ai coché Dans mon calendrier Et puis voilà Donc très content De participer A ce triathlon On n'est pas loin Je réponds à Hugo On n'est pas loin De Vincent Louis C'est un pas loin Le sosie Je ne sais pas pourquoi C'est vrai Il peut y avoir Des ressemblances Même si bon Moi je ne trouve pas trop Un petit peu Mais bon C'est un petit peu Avant le triathlon de Chalin Tu as déjà D'autres résultats Un petit peu probants Tu peux nous raconter Et n'hésitez pas A poser des questions D'ailleurs je vois Clémence aussi réagit Mais poser des questions Si vous en avez Il y a deux semaines J'ai pris la victoire Sur le triathlon S de Dijon Donc voilà Qui était mon ouverture de saison En niveau triathlon Et puis après ici Sur les championnats régionaux De duathlon J'avais fait une quatrième place Voilà donc Quelques résultats Mais c'est vrai Que là c'est la première année Où j'arrive à jouer Sur le devant des courses Et voilà Ça fait plaisir L'entraînement paie Et voilà Le body aussi Prend de l'ampleur Justement Tu as accès C'est là où tu sens Que tu as évolué C'est dans quelle partie Puis ton course à pied Vélo Ou encore Natation C'est quoi Où tu as évolué Par rapport aux présentes années Je pense que c'est Un peu un tout Ouais voilà Je m'entraîne Toujours un peu plus Tous les ans Et puis Et puis voilà Des entraînements Encore plus Plus maîtrisés Et puis voilà Effectivement Il y a encore la partie Croissance Encore C'est encore jeune Donc tu as quand même Les axes de progression Qui sont encore Assez conséquents Je te demande Hugo Demandez le point fort Est-ce que tu as vraiment Un point fort J'ai envie de te dire Le vélo Mais est-ce que c'est bien ça Ouais c'est vrai Qu'en ce moment Sur le vélo Ça tourne Souvent dans les premiers temps Dans les premiers temps vélo Notamment sur le S Où je fais le premier temps vélo Par rapport aux individuels Donc peut-être le vélo Après Un point fort Pour me démarquer Peut-être sur les courses en drafting Le vélo reste Mon point fort Mais T'as une petite routine D'avant-cours Demande Clémence Ou pas ? Bah Oui Moi j'aime bien m'échauffer Avant d'aller poser mon vélo Souvent je fais un petit échauffement à pied Je vais poser mon vélo Et puis après Une fois que je suis dans le parc J'accroche mes chaussures Je mets mon casse Je repère un petit peu L'air de transition Et puis après J'essaye d'aller nager au plus vite Pour avoir bien le temps De m'échauffer Et puis voilà Me mettre sur la ligne assez tôt Pour Pour Me mettre Sur la première ligne Et puis Et puis voilà Mais sinon Avant la courbe Je suis assez décontracté Voilà J'arrête Et puis Tu manges des choses en particulier Des barres Protéinées Chose comme ça Est-ce qu'il y a une question de Romain Sur l'alimentation Très important d'ailleurs Merci Romain Pour ta question Avant un triathlon Avant la course Je mange 3h30 Avant la course J'attaque mon repas C'est souvent des pâtes A rien Et un peu de jambon Pour donner un peu de goût Et après C'est rare que je remange Avant le départ Par contre J'ai mangé Sur le vélo Un gel sur le vélo Sur le S Et puis là Hier sur le M J'en ai mangé deux Puis un gel en course à pied J'essaie de De m'alimenter le plus possible Avec de la boisson iso aussi Pendant le vélo Pour Voilà Pour subvenir aux besoins du corps Alors c'est vrai que Pour ceux qui ne connaissent pas Ce genre de boisson isotonique C'est vrai que Ça a un vrai impact quand même Sur la performance Pour l'endurance Entre guillemets Moi je l'ai essayé souvent Sur ma préparation marathon Chose comme ça On voit qu'il y a Avant Il y a un avant Et un après Entre guillemets Sur ce genre de boisson Pour revenir sur ce format S Alors on l'explique un petit peu aux gens 750 mètres de natation 20 kilomètres à vélo Et 5 en course à pied Alors La course est partie Comme d'habitude à fond Sur ce genre de format Tu sors avec Hugo Ton coéquipier de club Exactement Là du coup Tu le connais Donc forcément J'imagine Tu savais qu'en vélo Tu serais un peu meilleur Tu avais décidé tout de suite D'attaquer dès la sortie vélo Parce que ça monte en plus Donc Voilà Donc Ouais c'est vrai que Je suis sorti de l'eau avec Hugo J'ai fait une transition Un peu plus rapide que lui Et voilà Après en vélo Je voulais essayer de faire le forcing Parce que On est assez On est à peu près le même niveau Dans les trois disciplines Donc C'est vrai que Je voulais essayer de partir à vélo Surtout dans Dans la montée de Marigny Essayer de faire le plus d'écart possible Pour éviter qu'il puisse revenir dans la descente Et dans la partie faux plat après fond tenu Et donc voilà Ça a été L'idée c'était de De prendre un maximum d'avance Et puis ensuite De voir comment ça allait Ça allait tenir à pied Voilà Parce qu'on est à peu près le même niveau Donc c'était C'était bien On le voit sur le résultat final Cinq secondes nous séparent Donc Je peux difficilement Être plus proche Au niveau entraînement Tu reposes le vélo Avec combien d'avance du coup ? Et bien Je pose Pas beaucoup Je gagne un peu de temps Au moment de descendre du vélo Mais après Je ne sais pas Il va y avoir 10-15 secondes Je ne sais même plus Combien il y avait Mais en tout cas Pas beaucoup Je n'ai pas du Je n'ai pas pu me relâcher En course à pied J'ai su qu'il fallait que je parte Au plus vite Pour courir Et que la course à pied Allait se faire à fond Avec ce qui me restait Donc Il n'y a pas beaucoup de questions À se poser Dans ces moments là Est-ce que Là j'avais une question tout à l'heure Je ne sais plus le nom Mais je le remercie d'ailleurs Pour la question d'Adria Qui demande un petit peu Est-ce qu'avant une course Le stress Il y a beaucoup de stress Est-ce que ça a un impact Ce stress Avant une course On a tous le petit Voilà Le petit stress qui monte Mais comment tu le ressens toi ? Bah moi je le ressens plutôt Comme de l'excitation J'ai envie de courir Surtout quand il y a des courses avant Ça me donne Ça me donne Très envie C'est vrai que j'ai Voilà Je suis impatient de courir Et donc voilà Après Un petit stress Sur le départ en natation Parce que ça C'est quelque chose Qui est super important Et on peut vraiment Entre les coups Le fait de se faire couler De se faire tirer Les jambes C'est un moment Qui est assez particulier Ça ressemble un peu A une machine à laver On compare ça tout le monde A une machine à laver Mais c'est vrai Que tout le monde part en même temps Et pendant quasiment 100 mètres On voit pas le jour Jusqu'à sortir Jusqu'à ce que des écarts se fassent Donc c'est vrai que la natation C'est un petit peu Un petit peu stressant quand même Surtout le départ Et puis après Non Après une fois qu'on Une fois qu'on est sorti de l'eau Bah en tout cas pour moi Voilà C'est une autre course qui commence En tout cas il y en a un Qui a terminé la course Qui était une vedette Entre guillemets Sur votre course C'était l'arbitre de foot J'ai vu Clément Turpin Oui Clément Turpin Qui prépare l'euro Et qui avant de partir Qui a terminé quand même Une belle place 129ème à 1h28 C'est quand même pas mal Alors effectivement Il y a plus de 20 minutes d'écart Entre vous Mais 24 Mais bon C'est quand même C'est quand même Une performance Qui a quand même à applaudir Et par contre Voilà Il y avait une question Sur est-ce que tu passes Sur de la longue distance Bah le lendemain Tu n'étais pas rassasié Tu passes sur un format M Alors c'est C'est un medium entre guillemets Mais c'est quand même Un format qui est Qui est quand même costaud Parce qu'on a On bloque quand même Pas mal de De mètres en natation Il y a quand même Je crois qu'il y a quoi 40 km de vélo Il y a 40 km de vélo Et 10 de course à pied C'est quand même costaud Ouais T'es pas fatigué la veille Hop tu t'as remis Un petit coup de lendemain Bah en fait C'est surtout partie D'un challenge Avec les copains du club Autant avec Avec les garçons Qu'avec les filles On s'est motivé A se dire Allez on fait le M On est là sur le week-end On t'a enchaîné les deux Et puis donc Voilà du coup C'est parti un petit peu D'un challenge On était une bonne Ouais une dizaine du club À courir le samedi et le dimanche Et voilà un petit peu Bah ça permet aussi de voir Je trouve comment le corps Un peu il réagit Et c'est vrai que Bon est-ce qu'un jour Je passerai sur le long En tout cas Pas tout de suite Parce que j'ai trouvé le M Déjà assez long La partie vélo Ça n'en terminait jamais Et moi j'aime bien le format S Parce que t'es à fond tout le temps Il n'y a pas trop de gestion Et du coup là pour l'instant Le M Il faut quand même gérer Un peu ses forces Bon à avoir Pour l'avenir Mais en tout cas S ou M Pour l'instant Je vais garder ces formats-là Principalement Dans la poche En tout cas bravo Parce que t'as terminé le 4ème Quand même le dimanche En 2h09 Aller à 3 minutes 3 minutes 30 Du vainqueur Mathieu Bourgeois On salue aussi Notamment notre ami Romain Guillaume Qui était aussi sur place Qui n'avait pas couru Je crois depuis 13 ans Je crois Sur ces terres Sur ce triathlon Et qui était en tête Jusqu'à la course à pied Il a manqué un petit peu Pour terminer Et Hugo aussi Ton coéquipé Qui était juste derrière toi aussi J'ai appris que Vous vous êtes suivi Tout le week-end Parce qu'il a 30 secondes 40 secondes 45 secondes Oui oui En plus on est ressortis Ensemble à la natation Sur la fin du deuxième tour On a nagé côte à côte Et voilà On sort ensemble de l'eau On refait la sortie Du lac Du triathlon Ensemble Jusqu'à Doucier Et puis voilà C'était encore Encore serré Et puis c'est vrai Qu'on joue les deux Un challenge On compte celui Qui finit le plus devant Donc Je suis content D'avoir repris Des points Par rapport à lui Pour Sur ce format Sur ce week-end de course D'ailleurs J'en profite Pour saluer L'organisation Avec notre ami Franck Toujours filer l'opposé Sur les organisations Et aussi sur les Ironman L'an prochain Il dit Qu'ils organisent Un challenge L Pour les courageux Attends Ah non Il y a un challenge Pour celle et ceux Qu'enchaînent le S et le M Donc effectivement Je pense que les temps S'ont additionné Et du coup Tu as dû gagner Ce week-end Sans être mauvais En calcul En tout cas C'est une belle initiative Pour inciter peut-être Les gens A s'inscrire Sur les deux courses Pour terminer Léo Je vois que le temps passe Malheureusement Est-ce que la suite Tu parlais des courses régionales Est-ce que l'ambition C'est quand même D'aller sur le format national Même en sprint Et de faire quelque chose Dans ta catégorie Oui Après il y a eu Des championnats de France Le week-end dernier C'est des courses Où j'ai un peu du mal A Comment dire A performer Tout ça Il y a une grosse densité C'est assez dur Il faut vraiment Être très fort Ce jour-là Après avec le club On va faire On est sur le circuit Des championnats de France Des clubs de 3ème division Donc on a la manche La demi-finale Le 22 ou 23 juin À Dianville On va essayer D'accéder à la finale Et puis ensuite En septembre Il y aura la finale Là on pourra voir Si oui ou non On remonte En championnats de France Des clubs de 2ème division Donc voilà Après l'année dernière J'ai déjà eu l'occasion De courir en D2 Avec le club de Vézançon Malheureusement On est redescendu Et du coup Une fois qu'on est redescendu Il n'y a plus beaucoup De courses nationales Il n'y a plus beaucoup De courses nationales Donc voilà Après les triathlons C'est aussi important J'en profite d'ailleurs Pour saluer et féliciter Quelques athlètes jurassiens Ce week-end C'était les championnats De France de longue distance Notamment Lucie Jolivet Qui a fait 2ème De sa catégorie 6ème au scratch Avec le club de Beaune Je la salue Je la félicite Et aussi Apolline Cellier Et aussi sa soeur Cassandre Avec le club de Montpellier Je ne sais pas Si elles étaient en D2 Ou en D1 Mais en tout cas Elles n'ont quand même Pas trop mal brillé Donc ça va quand même Moteur un petit peu Pour nos athlètes jurassiens Une dernière question De Roderick Sur un petit peu L'entraînement Le volume C'est important Parce qu'on ne se rend pas Forcément compte De tout ce qu'il y a derrière Combien d'heures Tu t'entraînes par semaine Eh bien Je m'entraîne C'est assez difficile Parce que ça dépend Ça dépend du travail Que j'ai à faire Des semaines de travail Mais ça tourne au moins À 15h Et puis ça peut monter Jusqu'à 20-23h Sur les semaines Où j'ai le moins de boulot Donc voilà C'est des grosses semaines J'essaie d'être assez réguliers Et on a la chance D'avoir des créneaux Le matin et le soir Donc je peux quand même M'entraîner Avant ou après La journée de travail Donc c'est déjà Pas mal J'ai deux petites questions Avant de terminer Parce que je vois Qu'on déborde Mais j'aime bien déborder Mais il y a Anatole Qui pose la question Sur le retour De la D2 De Bordeaux Bon Qu'est-ce que t'en penses ? Oui bah C'était l'an dernier Sur le grand prix de D2 C'était l'ouverture De la saison En grand prix Pour nous Et j'ai chuté à vélo Et du coup Je suis parti Avec les pompiers Tout ça Mais rien de grave Et le lendemain J'ai pris l'autoroute Avec L'autoroute L'avion Avec mes pédales Automatiques De vélo Mes chaussures De triathlon En fait Il m'avait refait Un sac Avec toutes les affaires Nécessaires Mais il m'avait pas remis De chaussures Donc du coup Je me baladais Dans l'avion Avec mes chaussures Qui faisaient Clac 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 Et puis C'était un bon moment Moi j'étais tout seul Et c'était un bon moment Quand même Il y avait un moment C'est un petit peu gênant Hier J'ai vu ça T'as partagé Alors c'est le petit clin d'œil Sur la sortie de natation Apparemment Une petite chute C'est souvent Alors c'est pas pour se manquer Parce que Non C'est souvent Que ça arrive Ce genre de péripéties Oui Ça peut arriver Surtout là C'est le demi-tour C'est la sortie à l'Australienne Pour attaquer Le deuxième tour en natation Et le tapis de chronométrage C'est un peu plastique Donc Du coup C'est vrai Que quand t'entames le virage On n'est plus très lucide Même après 750 mètres Où on s'arrête déjà A commencer à nager Assez fort Bon c'est vrai Que petite chute Mais bon Rien de grave Ça fait juste monter Un peu le cœur Et puis Avec l'adrénaline Pour retourner dans l'eau C'est un peu difficile Mais Non non Sinon Sinon rien de grave Bon Anomalie T'ira faire du plongeon Avec Léo Pour qu'il t'explique un petit peu Comment il faut plonger J'ai plongé un peu plus tôt Merci beaucoup En tout cas Léo C'était cool De revenir sur ce Qui a bien fonctionné Alors j'ai pas vu J'ai plus les chiffres en tête De la participation Mais c'est un truc assez dingue Je crois que c'est 1500 2000 personnes Sur le week-end 2500 même J'ai envie de dire Pour gonfler un peu les chiffres Je pense que Franck pourra nous le redire A posteriori Mais c'est quand même un sacré événement Donc encore bravo à toi Pour avoir remporté ce format sprint Merci Et puis plein de bonnes choses Pour la suite en tout cas Merci Bonne soirée Au revoir Alors 1150 Merci Franck J'ai essayé de gonfler les chiffres Mais 1150 C'est déjà très très bien En tout cas C'était une belle édition J'espère qu'il n'y a pas fait trop chaud D'ailleurs Je vois les températures Qui commencent à s'élever Faites gaffe Sur vos séances en tout cas Mais c'était quasi complet Donc très bien Faites gaffe sur vos sorties à venir Il commence à faire chaud Il faut que le corps se réhabitue Donc faites gaffe sur les sorties En tout cas C'était cool de vous avoir ce soir Vous pourrez retrouver d'ailleurs l'émission Dès demain ou après-demain Je vais essayer de la mettre après-demain Pour laisser un petit peu Celle d'il y a 15 jours En live Sur Youtube Sur Instagram bien évidemment Et puis aussi sur Facebook Donc merci à vous Pour votre présence ce soir C'était cool Faites une très bonne soirée Et puis je vous donne rendez-vous Du coup la semaine prochaine Pour une nouvelle émission Allez Bonne soirée Ciao